Coucou mes loulous, je vais vous lire Le roi, la poule et la terrible mademoiselle Chardon de Katharina Valks Le roi, la poule et la terrible mademoiselle Chardon Le roi habite au château avec la poule Suzy depuis déjà très longtemps Elle est sa meilleure amie et ils s'amusent beaucoup ensemble Mais ce dernier temps, le roi est de mauvaise humeur Il gronde Suzy de plus en plus souvent Regarde-moi ce salon Tu as déjà vu un roi vivre dans un tel fatras ? Tu es assez grande pour ranger un peu, non ? Ce sont aussi vos affaires, majesté Répond alors Suzy Le problème, c'est que Suzy n'est pas très douée pour le ménage Et le roi encore moins Majesté, vous devriez demander à quelqu'un de nous aider Dit un jour Suzy, découragé Mais tu as raison S'écrit le roi Un domestique ? Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Il nous faut un domestique ? Suzy, pose ton balai Je vais m'en occuper tout de suite Le soir même, une dame se présente au château Ah, voici notre fée du logis L'accueille le roi Entrez, entrez Chère madame Mademoiselle Corrige la dame En pinçant le nez Mademoiselle Chardon Soudain, elle aperçoit Suzy Hé, qu'est-ce que c'est que ça ? S'écrit-elle, horrifiée C'est mon amie Suzy Répond le roi, souriant Elle habite avec moi Mademoiselle Chardon se met au travail Infatigable, elle savonne Elle lave et elle astique Jusqu'à ce que tout le château embaume le détergent Les souris désertent les placards de la cuisine Et il n'y a plus la moindre petite araignée au plafond Quand elle croise Suzy Mademoiselle Chardon fait semblant de ne pas la voir Le roi est absolument ravi Ma chère mademoiselle Chardon, dit-il Vous êtes une perle Mon château n'a jamais été aussi beau C'est bien possible, majesté Répond mademoiselle Chardon Mais je ne compte pas rester plus longtemps Le roi avale de travers Vous voulez nous quitter ? Mais pourquoi ? Il y a un problème ? Mademoiselle Chardon lève le nez En effet, je ne souhaite pas travailler dans un château Où se promène de la volaille Un roi respectable ne vit pas avec une poule, majesté Le palais royal n'est pas un poulailler Si cet oiseau reste ici, je rends mon tablier Le roi est très ennuyé Mais il tient beaucoup à être un roi respectable Il rassemble les affaires de Suzy Où allez-vous avec mon lit ? Demande celle-ci, étonnée Ma petite Suzy, explique le roi mal à l'aise Je suis le roi Et le roi ne peut pas toujours faire ce qu'il veut Tu comprends ? Non, dit Suzy Le roi baisse les yeux Si je te garde au château Mademoiselle Chardon s'en va Je suis désolée Suzy Mais tu dois déménager Je t'emmène au poulailler Suzy se fâche Elle crie et elle tape du pied Mais le roi ne veut rien entendre Alors, elle fond en larmes Elle pleure comme elle n'avait encore jamais pleuré Mais le roi ne se laisse pas attendrir Il l'abandonne dans son petit lit Et ferme le grillage à clé Mademoiselle Chardon est de plus en plus sévère Le roi, qui aime tant faire la grâce matinée Doit se lever horriblement tôt Pour qu'elle puisse faire sa chambre Il doit aussi enlever ses chaussures Quand il est allé dehors Pour ne pas salir Égard à lui s'il oublie Mademoiselle Chardon ne plaisante pas Mademoiselle Chardon a l'habitude de monter Se coucher tout de suite après le dîner Le roi reste seul dans son salon impeccable Il pense à sa petite Suzy Comme il faisait toujours des jeux Le soir Comme il grignotait des pistaches Et s'amusait à jeter les coquilles dans le feu Mais Mademoiselle Chardon a défendu De faire du feu Cela donne trop de saleté Et les pistaches aussi Ce soir-là, le roi n'y tient plus Il décide d'aller au poulailler Il veut savoir si son amie est aussi malheureuse que lui Mais à sa grande surprise Suzy ne pleure pas Seule dans son petit lit Au contraire Elle s'amuse follement avec un dindon Le roi reste dans l'ombre Et les observe en silence Il se sent soudain Affreusement seul Son amie l'a oublié Elle n'a plus besoin de lui Tristement Le roi rentre au château Il se faufile dans ses draps trop serrés Et éteint la lumière Mais il n'arrive pas à dormir Au loin Il entend le joyeux caquettement de Suzy Le roi ne savait pas Qu'une nuit pouvait être aussi terriblement longue Alors qu'il vient juste de s'endormir Le roi est brutalement réveillé Par le vrombissement de l'aspirateur Et par la voix coupante De Mademoiselle Chardon Vous êtes encore au lit majesté ? Vous devriez avoir honte Et qu'est-ce que j'ai vu ? Vous êtes sorti cette nuit Et vous n'avez pas ôté vos chaussures Je vous préviens C'est la dernière fois Sinon Je vous interdis le jardin C'est un cauchemar Se dit le roi Je vais me réveiller Mais Mademoiselle Chardon Est bien vraie Brusquement Le roi se redresse Et lui envoie son coussin En pleine figure Et vous Hurle-t-il Vous allez débarrasser le plancher Sorcière Je ne veux plus jamais vous entendre Et je ne veux plus jamais vous voir Mademoiselle Chardon Lui lance un regard glacial Elle ajuste son tablier Fait ses bagages Et quitte le château Sans se retourner Le roi n'a plus qu'une pensée Suzy doit revenir au château Mais il a peur Il a peur qu'elle ne préfère Rester avec le dindon Le cœur battant Il se rend au poulailler Avec des croissants chauds Pour tout le monde Bonjour Suzy Dit le roi doucement Tu te plais ici ? Suzy ouvre des yeux étonnés Ça va Dit-elle Le dindon est très sympa Le roi soupire Tu sais Dit-il J'ai chassé Mademoiselle Chardon À ces mots Suzy bondit Comme un ressort C'est vrai Mais alors Je peux revenir avec vous Tu veux bien ? Le roi est si content Qu'il en a les larmes aux yeux Ma petite Suzy J'avais si peur Que tu préfères rester ici Quelle idée Dit Suzy en riant Vous savez bien Que je suis une poule De château Depuis ce jour Le roi et la poule Ne se quittent plus Ils font de grands feux Dans la cheminée Ils invitent le dindon Ils mangent plein de pistaches Et le roi garde Ses chaussures au pied Parfois Il repense à la terrible Mademoiselle Chardon Et il dit Mon château n'est peut-être Pas tout à fait Comme il faut Pour un roi Mais on y est heureux N'est-ce pas Suzy ? Et Suzy est toujours Tout à fait d'accord Avec lui Et c'est fini C'était l'histoire de Le roi La poule Et la terrible Mademoiselle Chardon Bisous mes petits chats Sous-titres par Jérémy Diaz